Comment est-ce qu'il y a un code ? Et suivant si ça leur disait quelque chose, à la bonne franquette, ils disaient oui, non, oui, non, ils prenaient, ils donnaient, ils ne donnaient pas, etc. C'était très... ça se faisait comme ça. À l'époque, quand j'ai demandé le code, Internet, ça ne disait rien à personne, donc ils ont dit oui. C'était de l'accès à Internet par Minitel, qui était le terminal grand public, le seul terminal grand public utilisable à l'époque. Il n'y avait pas encore de modem facile à brancher. Les modems, c'était des usines à gaz comme ça, les Telsat, qui faisaient 1200 mots, qui coûtaient une fortune. Et c'était du matériel de professionnel. Donc quelqu'un qui voulait faire de l'Internet et qui n'était pas professionnel, sa seule voie possible, c'était le Minitel, qui était à peu près dans les salons de tout le monde. Donc j'ai fabriqué une interface entre l'Internet et le Minitel. En fait, techniquement, c'était une interface entre X25 et TCP-IP. Et c'est un petit bout de code de rien du tout qui m'a bien servi. Je dois toujours le voir quelque part. Ça fait deux pages de code. Deux pages de code chères, quoi. C'est bon deux pages de code bien, quoi. Tu t'es rapporté beaucoup d'argent. Ah oui, ça m'a permis de monter mes activités après. Et puis au quotidien, ça m'a financé pendant 5 ou 6 ans, quand même. Enfin, tout mon démarrage d'activité, c'était ça. C'est deux pages de code bien placées. Après, j'ai foncé à l'Inpi, déposé la marque Internet. Alors les classes 42, 39, enfin les vraies classes médias. Et il y a eu une enquête de l'Inpi. Parce qu'il y a quelqu'un à l'Inpi. Internet, c'est d'aller lui dire quelque chose. Donc ils m'ont enlevé une classe et demie. Et ils m'ont laissé les autres. Et comme il y avait eu une enquête, la marque était réellement pliée, validée. Et je m'en suis servi à deux, trois occasions. Je m'en suis servi deux, trois fois quand il y avait des trucs très commerciaux qui s'appelaient Internet. Je leur passais un coup de fil en leur disant 1, 1. Il y avait un canard qui s'était appelé Internet à un moment donné. Je les avais appelés en leur disant non, vous ne vous appelez plus Internet. Mais c'était genre un truc publicitaire, sans contenu, ni rien du tout. Et je leur avais rien demandé. C'était juste, toi dégage, appelé toi autrement. Je suis déjà là. Et je m'en suis servi pour France Télécom. Parce qu'à un moment donné, France Télécom a voulu récupérer le 3615 Internet. Ils ont demandé à des experts juridiques comment ils pouvaient s'y prendre. Et les experts ont vu que j'avais la marque et que le truc était plié. Et donc Internet appartient à Valentin Lacambre et pas à France Télécom ? Oui. Et ça t'appartient encore ? Pour 20 ans. Ça t'appartient encore ? Attends, c'était en 93, donc 2003-2013. Et normalement, l'année prochaine, ça ne sera plus loin. Sous-titrage Société Radio-Canada